Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, d'abord, vous êtes les maîtres avec un droit à l'héritage du Père. Et deuxièmement, vous êtes les maîtres de la souveraineté du Soi. Vous avez, avez-vous reçu la souveraineté du Soi ? Êtes-vous les maîtres ? Avez-vous reçu au fond la souveraineté ? Êtes-vous les souverains des deux ? Est-ce une foi ferme ? Oui, vous êtes les maîtres, n'est-ce pas ? C'est ferme. Combien, pendant combien de temps bougez-vous dans cette conscience d'être maîtres ? Vous dites, la souveraineté du Soi est votre droit de naissance. Est-ce que vous dites, la souveraineté de la souveraineté de la souveraineté de la souveraineté ? Est-ce que vous dites cela, n'est-ce pas ? Est-ce le droit de naissance des maharatis ? Mais que seulement un peu de tout cela est vôtre. Avez-vous reçu le droit de la souveraineté du Soi pleinement ou simplement un peu ? Restez ferme dans cette idée. Même les pandas, avez-vous reçu ce droit à la souveraineté du Soi ? Ou est-ce un tout petit peu ? Restez ferme. Alors, vérifiez que tous vos organes physiques fonctionnent selon vos ordres. Tous les sens physiques sont vos travailleurs, vos enfants. Vous avez réclamé le droit à la souveraineté du Soi, n'est-ce pas ? Ils sont vos travailleurs, vos ouvriers. Ils ne sont pas les maîtres, n'est-ce pas ? Ils sont vos ouvriers. Vous êtes les maîtres, n'est-ce pas ? Où sont-ce les ouvriers qui deviennent les maîtres et que vous devenez les ouvriers ? Mme Dada voit que l'aspect qui fait en sorte que les enfants oublient ce niveau d'être maîtres. Et ce qui fait oublier au maître d'oublier et qui contrôle le roi de temps en temps, c'est l'esprit. Ce qui contrôle le roi de temps en temps, c'est l'esprit. C'est pourquoi le Père vous a donné le mantra Man Manabhav. Man Manabhav, pas pour focaliser le corps de Dieu, pas pour focaliser l'intellect ou le temps ou le boutier, l'intellect. Man Manabhav, c'est focaliser l'esprit sur Dieu. Man Manabhav. Man Manabhav, pas pour focaliser l'esprit. Man Manabhav, pas pour focaliser l'esprit. Man Manabhav, pas pour focaliser l'esprit. Rappelez-vous ce que Babdada dit. N'oubliez pas, Acha. Alors, voici la pratique pour demain. Om Shanti. Utilisez chaque trésor de façon utile et devenez une incarnation du succès. Le mantra Man Manaba. Dans les mémoriaux, on montre qu'un sacrifice est valorisé lorsqu'un mantra est chanté. Ici aussi, gardez toujours le mantra de Man Manaba dans votre conscience. Alors, le sacrifice sera considéré comme étant utile. Devenez celui ou celle qui est stable dans la forme du mantra et pas seulement quelqu'un qui prononce le mantra. Lorsqu'un feu sacrificiel est créé, il devient fructueux lorsque le sacrifice complet y est offert. S'il manque, ne serait-ce qu'un petit quelque chose dans le sacrifice, il ne sera pas considéré comme complètement réussi. Quoi que vous vouliez offrir en sacrifice, donnez-le complètement et recevez-les aussi complètement. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. Utilisez chaque trésor de façon utile et devenez une incarnation du succès. Le sujet de ce soir, Man Manaba. Écoutons maintenant Moini Didi. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Tout le monde est bien. mais connecté à Shantyvan, c'est là qu'il est à Shantyvan, c'est-à-dire en bas. Et tous les jours, les enfants de Baba arrivent par milliers parce que c'est le premier groupe qui arrive pour rencontrer les enfants. Alors, c'est le premier groupe d'octobre qui arrive. Alors, certains viennent rencontrer, d'autres viennent comme serviteurs et s'évaderie. C'est une belle expérience. mille volontaires pour la sécurité, mille pour aider dans les salles, mille pour servir la nourriture et faire cuisiner la nourriture. Alors, de cette manière, tous ceux qui vont venir vont aussi avoir un bon moment pour aller prendre des cours, pour aller faire de la tapasya, pour rencontrer Baba. Donc, leur intellect ne sera pas attiré par le karma-yoga. et j'ai entendu dire que le groupe du karma-yoga est différent. Ils viennent aussi, ils viennent aussi, mais on leur donne aussi du temps et aussi un moment pour pouvoir. Alors, Baba parle de mantra de Man Manaba et c'est le mantra, ce n'est pas vraiment un mantra qui sera psalmodié, mais c'est un mantra où on s'intériorise et qu'on connecte notre esprit à Baba. Baba dit Tan Manaba Man Manaba Il ne dit jamais que notre esprit doit être avec Baba. Donc, c'est très intéressant. C'est Man, l'esprit. Et aujourd'hui, Baba nous a rappelé d'être le maître et c'est très intéressant, dit Moïne. Maître et souverain du soi. Et Baba a dit « Avez-vous cette ivresse tout le temps au sujet d'être maître de façons différentes? » Et il ne nous demande pas la conscience ou la conscience d'être un enfant. Ça veut dire qu'il y a une différence que notre esprit est avec Baba. J'ai pensé à cela. Combien y a-t-il d'aspects dans le monde qui influencent notre esprit? Surtout le pouvoir du discernement. Alors, plus on pratique, plus on crée notre niveau qui influence notre pouvoir de discernement. Et le pouvoir du discernement est très important tout au long de la journée, à tout moment. Alors, Baba dit aujourd'hui « Le mantra de Man Manaba » c'est bien sûr dans les mémoriaux, c'est montré. Dans les mémoriaux, on montre qu'un sacrifice est valorisé lorsqu'un mantra est chanté psalmodi. Ici aussi, gardez toujours le mantra de Man Manaba dans votre conscience. Alors, le sacrifice sera… Le sacrifice sera… est considéré comme étant utile. C'est-à-dire, à l'intérieur, quand on sent c'est quoi la faiblesse, dont on doit sacrifier cette faiblesse à Baba. Baba dit « devenez celui qui est stable » sous la forme du mantra, dans la forme du mantra et pas seulement quelqu'un qui prononce le mantra ou psalmodie le mantra parce qu'il parle à voix haute. Alors, on appelle ça psalmodié. Mais Baba dit « ce n'est pas non seulement que vous psalmodiez, mais vous devriez être en train d'être stable à l'intérieur, de vous stabiliser à l'intérieur. » Baba dit « quand le mantra de Man Manaba est dans votre conscience, alors le sacrifice sera considéré comme étant utile. » Donc, les deux vont ensemble. Certains prêtres le psalmodie et d'autres nourrissent le feu. Quelqu'un qui est instable dans la forme du mantra… Devenez celui ou celle qui est instable dans la forme du mantra, pas seulement quelqu'un qui prononce le mantra. « Lorsqu'un feu sacrificiel est créé, il devient fructueux lorsque le sacrifice est complet et est offert. » Alors, lorsque le sacrifice complet est offert, s'il manque un tout petit quelque chose dans le sacrifice, il ne sera pas considéré comme complètement réussi ou complètement réussi. Quoi que vous vouliez offrir en sacrifice, donnez-le complètement et recevez-le. « Et ensuite, recevez-le aussi, Baba dit, complètement aussi. » Le Yagya de Baba est différent. C'est pas le Yagya d'un feu sacrificiel de bois. Ce n'est pas un feu de bois. Mais alors, Baba dit, oui, le Yagya avec Baba crée la pureté, la connaissance, la pureté. Les deux sont importants. Et pour maintenir le Yagya pendant trois heures, pour maintenir cette atmosphère, le prêtre du Yagya va continuellement psalmodier le mantra. C'est très intéressant. Notre mantra à nous est plus intérieur. Le mantra de Man Man Abab, c'est un mantra intérieur. Le mantra Man Abab n'est pas psalmodier. C'est quelque chose qui est intérieur. Et on doit être stable dans ce souvenir de Baba Man Man Abab. On se stabilise et on focalise l'esprit sur lui, sur l'unique. On doit faire les deux. Baba dit, même si le psalmodier, le mantra, et qu'il continue à sacrifier les graines de sésame ou toutes sortes d'ingrédients, ça ne sera pas un succès. Mais si on le fait, on n'est pas dans le souvenir de Baba, mais qu'on nourrit le feu, on doit faire aussi, on se souvient de Baba et on sacrifie ce qui ne nous convient pas, nos faiblesses, les deux. Alors, des pensées élevées aussi. On doit exprimer ce que l'on veut pour faire pour Baba, la détermination. Mais aussi nos faiblesses qui deviennent des obstacles dans le Yagya, on doit aussi sacrifier cela. C'est un concept très intéressant. On doit faire les deux se souvenir de Baba et aussi continuer à offrir nos sacrifices. Les deux doivent continuer. Om Shanti. Donc, c'est Dorothy ce soir. Om Shanti Mohini Didi. Je suis tellement contente d'être ici avec toi ce soir. Et je pensais... Pour qui devrais-je être le plus gratuite? Toi, Baba ou Drama? Pour qui devrais-je avoir le plus de gratitude? C'est ta fortune. Ça serait Drama, non? Ben, Drama, oui. C'est sentir, quand on dit Drama, le sentiment. Ou quand tu dis ma fortune, quand tu dis ma fortune, il y a plus de choix. Il y a beaucoup plus de choix. Je vais changer ma façon de penser maintenant. Tu vois, déjà, ajoute à ce que tu penses aussi. C'est gentil. Donc, j'ai une question de samedi dernier, le murlet du samedi, quand Baba a dit, il donne du bonheur. Et que c'était Darmraj qui crée la peine. Et c'est Darmraj qui donne la punition. Et ensuite, il dit... Et ce qui m'a attiré, attiré mon attention, moi, je n'ai pas le droit de donner de punition. Peux-tu en parler, s'il te plaît? C'est comme quand tu penses à ton père et un juge suprême. Qu'en tant que père, je ne punis pas. Je ne fais que aimer mes enfants. Mais quand le père est le juge suprême, il peut punir. Mais en tant que père, je n'ai pas le droit de régler tes comptes karmiques ou même être un juge. C'est très intéressant, Dimoini. Et c'est vrai aussi que le père est le père. Il ne peut pas être le juge suprême. Quand il est le juge suprême, quels qu'ils soient les comptes karmiques, la punition sera là. Et cela aussi, on dit, Baba donne des punitions et où est le juge suprême? Mais ce n'est pas tant qu'il donne la punition. Mais quand vous êtes dans une atmosphère complètement pure, 100 % pure, mais si vous avez un peu d'impureté, vous allez vous sentir pas bien. Vous allez vous sentir un peu coupable. Donc, je ne vois jamais pourquoi les juges suprêmes vont nous punir. Mais il y a cette pensée. La punition est un peu comme quelque chose que quelqu'un se donne à lui-même. Mais le jugement viendra du juge suprême. C'est très subtil comme point. On a besoin d'y penser. Je ne sais pas combien je peux l'expliquer, mais je peux voir que le père ne peut pas donner la punition parce qu'il n'est pas sur ce siège du tribunal. Un jour, le père sera seulement le juge suprême. Peut-être qu'à ce moment-là, peut-être en un instant, cette réalisation aura lieu et ça pourrait être une forme de souffrance. Baba est le père, mais il sera le juge suprême. C'est un autre rôle. Et aussi, dit Dorothée, avec Dharam Raj. Je pense aussi que les consciences que nous avons, et les karmas, c'est en lien avec la conscience que nous avons, qui nous créerait notre punition. Même en ce moment, parfois, on perd notre temps ou on a fait du commérage et on s'en rend compte. Et c'est plus des réalisations. On ne se punit pas, mais on a la réalisation. Mais à un moment donné, cela se termine et on se sent coupable. Et quand on se sent coupable, c'est comme si on s'appuissait soi-même. Mais il y a un dicton avant Dharam Raj. Entre le moment et d'arriver à Dharam Raj, on peut régler les choses. des contes karmiques et tout cela. Et quand vient le temps de Dharam Raj, on a déjà eu la punition. On dit parfois dans les Écritures, l'âme quitte le corps. Mais avant que l'âme arrive à Dieu, c'est comme un canal ou un lieu et tout le monde passe par ce tunnel et c'est là la punition. Et quand on arrive d'A Dharam Raj, d'une certaine manière, tout cela s'est déjà réglé. Je pense aussi que dans les régions subtiles, quel genre de punition? Je pense que tout se passe à l'intérieur, tout est mental. Aussi, quand il a dit dans le Murli de samedi, vous devez, vous me dire, et ensuite, vous me le dites, et ensuite Dharam Raj me donnera, est-ce que c'est le seul remord? Est-ce que c'est notre propre remord ou nos propres regrets? Je pense, quand on parle de quelque chose, on parle d'honnêteté. C'est comme l'humilité, l'honnêteté. J'ai fait cette erreur, je n'aurais pas dû. Personne, tout le monde ne le fait pas. Mais c'est bien de reconnaître qu'il n'y a pas d'ego là-dedans, qu'on a fait quelque chose. Mais parfois, ce n'est pas clair. Quand on se dit, on s'excuse, même dans les relations, quand on a fait quelque chose à quelqu'un qui n'est pas très agréable. Mais si vous dites, je m'excuse. De toute façon, passer, passer, c'est simplement le drama. Mais pas dire, je m'excuse à cette personne, ça fait une différence dans notre attitude mentale de s'excuser. Alors, Baba dit, dites-le à Baba. D'abord, on le dit à Baba et ensuite, on s'excuse auprès de la personne. Et cela, c'est vrai, dirait Dorothée. Ou si on fait une erreur ou si on dit des paroles dures à quelqu'un et qu'on les revoit et qu'on lui dit, je m'excuse, ça nous fait sentir mieux, ça fait une différence. Ça nettoie un peu la loire d'Oise. Mais maintenant, le tribunal, qui est au tribunal, qui est au tribunal suprême? Baba dit, c'est les huit joyaux, mais cela aussi, c'est nominal. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on va les voir assis comme un tribunal en train de donner un jugement, mais c'est plus comme ces huit âmes. Si le père ne peut pas donner le pouvoir, ceux qui s'assoient au tribunal, c'est un peu comme un jury. Les jurys, ils doivent le dire, ils doivent prendre une décision, mais c'est plus comme un jury, je pense. Et la tâche des jurys, c'est de faire partie de ce jugement aussi. Alors, Baba dit, si vous n'êtes pas d'accord, je vais en parler à Dada Dijanki. Je vais demander à Dada Dijanki, est-ce vrai? Est-ce que c'est juste? Alors, peut-être que cette personne aura besoin d'une punition. Quelque chose comme ça, dit Moëni. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on doit pondérer, réfléchir. Surtout quand Baba la porte dans un mur, il a besoin de nous faire un peu barater à l'intérieur. Alors, quand on parle de la pureté des régions subtiles, par ailleurs, on parle de la peine, de la punition. Alors, comment est-ce que cela va se passer? Alors, parfois on parle des régions subtiles, parfois on parle aussi de la punition. Peut-être que je vais commencer à parler. Je vais y penser un peu plus, peut-être nous pourrons en parler un peu plus tard. Si c'était un tribunal, je pensais toujours un tribunal à trois, mais peut-être que c'est autre chose. Je pensais à Brahma, Vishnu et Shankar parce que c'est les trois, parce que c'est trois. Alors, mais qu'est-ce que le mot tribunal, comment est-ce que tu parles ça, tribunal? C'est comme un jury. Oui, c'est le vertique final. Il faut que ce soit donné par un groupe. Bien sûr, c'est le jugement dernier et ça doit être approuvé. Alors, on est d'accord à plusieurs sur la punition à donner. Je ne pense pas, Zimoyli, qu'on peut inclure Brahma, Vishnu, Shankar dans le tribunal, parce que ce sont des déités subtils, ne font pas partie de ce processus. Ne font pas partie de ce processus. Alors, je vais changer de sujet. Certains, les conflits du monde en ce moment, Israël, le conflit qui vient de se passer, et les gens ont beaucoup de peine. Ce n'est pas simplement ça, mais aussi les inondations, les six, il y a près d'un million de personnes, d'âmes, qui ont quitté le corps dans cette agonie, cette mort subite. Et souvent, ils peuvent se calmer s'ils se préparent à l'hôpital. Mais j'imagine toute cette angoisse des personnes qui ont quitté le corps en ce moment. Quand ils reviennent, vos dernières pensées vont déterminer comment vous allez revenir, comment vous allez vous revenir sur la terre. Mais c'est comme le monde tombe en morceau très rapidement, mais on doit aussi, on doit vraiment monter. Que se passe-t-il avec toutes ces âmes qui doivent revenir? Est-ce qu'elles reviennent dans le même pays, dans la même culture quand elles quittent comme cela? Bien sûr, elles reviendront probablement comme cela. Mais tu as vu, les petits-enfants, ils sont tellement paniqués. Ils ne savent pas grand-chose au sujet des karmas, du bon et du mauvais. Mais j'ai vu, les enfants, quand on les laisse tout seuls, même s'ils entendent un petit son, ils vont faire de gros sauts. Pourquoi sont-ils aussi nerveux? Alors, c'est probablement des âmes qui ont quitté le corps dans des situations très difficiles. Bien sûr, les âmes vont être, vont renaître avec beaucoup de peur et de colère aussi. Elles vont vouloir reprendre ces actions d'une façon semblable. Plusieurs races, vous avez vu, les races ont des sentiments, beaucoup de vengeance. Alors, certains croient naturellement que l'univers doit être unique, doit être un seul. Mais d'autres nations veulent avoir beaucoup de vengeance. Même des conflits entre les religions, ils vont vraiment croire et agir sur cela. Et d'autres cultures n'ont pas besoin. Elles croient de façon, ont plus de facilité à croire qu'elles sont les enfants d'un seul Dieu. Mais on sait qu'avant qu'elles quittent, tout le monde a besoin d'être complètement nettoyé. Le silence, la pureté, il ne doit y avoir aucune plainte, aucune complainte. Et on doit tout régler cela avant la fin du monde, quand ils retournent à la douce demeure et quand ils vont retourner dans leur état originel, ils doivent le reprendre. Mais cette culture avec les Arabes et les Israéliens, c'est tellement en eux, cette vengeance les uns envers les autres. Parce que j'ai connu certains Israéliens, c'est culturel. Aussi, je vais changer le sujet, si je peux changer le sujet encore une fois. Dans le murlit de Dimance, qui a parlé de l'esprit et de l'intellect. Et je me rappelle de Daddy Junkie, qui a fait une classe là-dessus, que j'avais beaucoup aimé. Et papa avait dit, quand l'esprit et l'intellect, c'est quand on crée l'essence car. Et ça m'a permis de comprendre. Je sais que la méditation est importante à l'Amret Bela, à notre bon yoga. Mais durant la journée, quand on crée cette... Quand on pense à quelque chose de pas gentil ou d'avoir une pensée, pas avoir une pensée perdue, l'intellect est toujours en train de surveiller l'esprit. Et instantanément, l'intellect va vérifier l'esprit, toujours de vérifier. Et parfois, on manque cette étape et on dit quelque chose qu'on devrait pas dire. Mais si on est capable de rattraper l'esprit à ce moment-là, ou la voix intérieure ne fait pas cela, laisse-la aller. Parfois, on écoute pas et on dit pareil. Et quelqu'un fait quelque chose et on répond. Et souvent, on manque cette étape de se retenir. Est-ce que tu as un conseil pour que l'intellect soit plus fort encore? C'est pour ça que c'est important de suivre Shreemath, de comprendre les bénéfices, les principes. Cela va faire en sorte que notre intellect va devenir très fort. Et quand notre intellect est très fort, ça veut dire qu'il surveille très bien. Et le bandit ne peut pas entrer puisque l'intellect, le policier, le surveillant va être aux aguets. Alors, il faut rendre l'intellect fort en écoutant le murlit, en suivant Shreemath. Je vais te donner un... On va le faire de nouveau. J'ai beaucoup aimé parler avec toi. Aum Shanti. Alors, partage des ancêtres. Octobre 10. Thadijanki, l'honnêteté, la propreté, la simplicité. Thadikouzhar, la pureté et l'innocence. Thadikoumarca, un instrument de Dieu humble et créatif. Moëni, une vraie gopi. Les autres âmes, d'autres âmes ancêtres, toujours de bonne humeur, complètement un gérant déterminé. Les mains droites de Dieu. Les gens sages et vrais. Les âmes ancêtres, des mots de sagesse. C'est Ramesh Bay. Benji s'appelle Sudej, qui est en Allemagne. Viens dire à Ramesh, je ne comprends pas. Alors, viens avec moi. Mène une autre soeur avec toi. Et on va. On est allé. Toutes les boutiques étaient fermées. Il était 9h45. Il était 20h45. Alors, Ramesh Bay était là. Il y avait une boutique qui est en train de fermer. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'on a besoin pour taper ça. Henri dit, il nous a regardé. Mais vous êtes là si tard. Est-ce que vous venez de vous réveiller? J'ai dit oui. Je viens de me réveiller. Combien de copies avez-vous besoin? J'ai dit on a besoin de 200 copies. J'ai dit, je peux vous servir, vous charger le double. C'est OK. Ensuite, le vieux Prajapita Brahma Kumari, université. Il dit, est-ce que c'est le Om Mandali? Il a dit oui. Et je suis allé plusieurs fois à Karachi. Om Mandali est venu ici. Il a dit oui. Alors, donnez-le-moi. Je vais vous donner. On en a besoin de 200 copies. Il a dit, je vais en faire 440 caravanards le fait. Au lieu de vous en donner, il nous en a donné 400 gratuitement. J'ai demandé à Sudej Benji, tape-le et corrige-le. Et je vais aller chercher le permis. Alors, Benji a tapé le document, l'a vérifié. Pendant ce temps-là, il est allé chercher. Je ne savais pas où je pourrais aller chercher le permis. Mais entre-temps, Baba a fait un touching. Et un de nos membres de la famille, il avait été volé. C'était un de mes membres de la famille. Il était le mari de ma soeur, Lokik. Et je suis arrivée à 21h15. Il me demandait une tâche importante. « Non, ce n'est pas rien de grave. Personne n'est mort. » Parce que si on dit à quelque chose et est urgent, il pense tout le temps que quelqu'un est mort. Donc, je dois aller chez le policier pour aller, une permission. Il a dit bien, allons-y. Et nous allons dans la maison, voyons chez le policier, dans sa voiture, on est allé jusqu'à sa maison. On a sonné à la porte. Il y avait un gros chien à la porte. On a eu peur du gros chien. Mais entre-temps, sa femme, qui était le mari de ma soeur, lui a demandé qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez besoin. Et on lui a dit, on a besoin de parler à votre mari. Elle a dit, il est sorti, vous pouvez le rencontrer. Il devait être là demain parce qu'il travaille de nuit. Et Baba nous a poussés à retourner. Et il a été encore touché par Baba. Et c'est ici qu'on va régler la situation. Donc, on est partis, on est en tournée. Là, son fils est venu. On a dit, est-ce que tu connais les amis de ton père qui ne sont pas très loin? On a besoin de les rencontrer. Il a dit, mon oncle vit de l'autre côté de la rue. Je vais vous montrer sa maison. Entre-temps, sa mère est venue. Il a dit, non. Le garçon n'a pas porté attention à sa mère. Il a mis ses chaussures. Il a dit, je vais aller vous montrer chez mon oncle. Et la soeur, le mari, ma soeur est aussi venue. Et son frère, cet ami était aussi un policier. Alors, ils ont eu leur permission probablement. Alors, on lui a dit que demain, nous avons une marche pour la paix. Et on a besoin d'un permis pour la police. Il a dit, tu as juste besoin d'appeler. C'est moi qui va donner les permis. Il y a des milliers de policiers à Mumbai. Mais c'est lui qui délivrait les permis. Alors, on a parlé à celui qui allait pouvoir nous donner un permis le lendemain. Alors, il a demandé, est-ce qu'on a notre, on avait besoin, on avait besoin de mettre un teint de 62 sans sachant. Est-ce que vous avez apporté la formule avec le timbre nécessaire? J'ai dit, on n'a pas apporté rien. On ne connaît pas les règles où l'enfant a dit, mon oncle, c'est un ami très proche de mon père. Alors, tu dois l'aider, l'enfant a dit. Alors, que doit-il faire? L'enfant dit, que doit-il faire maintenant? Son ami, l'enfant de son ami, il a dit à quelle heure est cette marche de la paix? C'est à 6 heures du matin. Donc, on a besoin de préparer ça pour 5.45 et je serai là. Et à la maison, les policiers avaient leur propre système de communication. Donc, je serai là à 6 heures moins quart. Je vais appeler la police du trafic. Je n'avais aucune idée de ce que c'était la route, mais je lui ai dit la route que j'allais prendre et il a approuvé. Donc, il a appelé ce policier qui était pour y avoir une marche pour la paix. Et je vais être là, on va avoir besoin de 6 autres policiers et d'un guide pour la marche de la paix. Et il a dit, vous pouvez partir. Je vais être là à 5 heures 45. Il dit, les policiers ne sont souvent pas en temps. Alors, peut-être que ta marche pour la paix ne sera pas à l'heure, mais nous autres, on sera à l'heure. Il a dit, nous, on sera aussi à l'heure, donc on va partir à 6 heures et je serai là à 6 heures moins quart. Sudej Ben est arrivé, les slogans avaient été tapés, le permis de la police était là, la route était prête. J'ai dit, Daddy, on va manger la nourriture avec amour. Donc, Baba et Karan Karavana, il peut faire en sorte que n'importe quoi puisse être fait par ses enfants. Douce histoire. Nous nous sommes, nous devons être des instruments et que faisons-nous? Parfois, nous sommes dans toutes sortes de rencontres, moi, mon centre, ma recherche, tout cela est limité. On fait toutes sortes de rencontres dans le service. Hier, Baba a dit très clairement que cette façon d'accumuler, c'est à peu près 5 %. Si dans votre business, vous travaillez très fort et que vous créez toutes sortes de remplis de conflits et de comptes karmiques, au bout du compte, vous n'aurez que 5 %. Est-ce que vous auriez vraiment une business à juste 5 % de rendement? Est-ce vraiment cela que vous voulez, finalement? Est-ce que c'était une business seulement qu'à 5 % de rendement? J'ai jamais de la vie. J'ai jamais de la vie. Taaj taf et l' stadie 술 H Sous-titrage ST' 501 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 Rendez votre appareil photo si puissant que vous puissiez tout voir tel qu'il est, chaque scène telle qu'elle est. Il ne faut pas montrer quelque chose sous différentes formes. C'est ce que l'on appelle être puissant. Dans ce cas, un problème prendrait-il encore la forme d'un problème ou serait-il vécu comme un jeu? Selon l'heure actuelle, créez une telle scène. Alors, vous seriez appelé des faiseurs d'efforts intenses. Une photo est d'abord prise par un appareil photo et plus tard, lorsque le film est développé, vous pouvez voir comment l'image sort. De la même manière, lorsque vous avez pris toutes les nombreuses photos avec votre appareil photo automatique individuel, vous devez vous asseoir le soir et vérifier clairement quel type de photos vous avez prises avec votre appareil photo. Avez-vous pris des photos de tout tel que c'était ou il y avait-il des fluctuations? Parfois, lorsque l'appareil photo n'est pas bon, même les choses blanches apparaissent noires sur les images, sa forme change et parfois même ses caractéristiques. Ici aussi, lorsque l'appareil photo n'est pas clair, une petite chose devient un gros problème. Sa forme et sa couleur changent. Parfois, une forme inexacte de quelque chose est même détectée. Par conséquent, gardez constamment votre appareil photo clair et puissant. En vous considérant comme étant un serviteur, cela inclut automatiquement le renoncement et la tapatia. Je suis un serviteur et cette vie est pour servir. Lorsque vous avez cette conscience, il ne passera pas une seconde sans service. Il faut donc constamment avancer en se considérant comme un serviteur. Il faut aussi se considérer comme étant mature et alors, toutes les petites choses ressembleront à des jouets. Vous deviendrez alors miséricordieux. Au lieu de ressentir du mépris, vous aurez de la miséricorde. Acha, O Shanti. Acha, O Shanti. Acha, O Shanti. Sous-titrage ST' 501